Bonjour, c'est Hercule Encore. Alors, on est le 1er juin 2018 et je viens apporter une seconde vidéo. Vous savez, la grâce de Dieu est telle qu'une fois que je me porte très bien, alors je n'hésite pas à reprendre mon rythme comme d'habitude. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a donnée vraiment d'apporter une seconde vidéo. Parce que vous savez, quand les ténèbres attaquent, il faut marquer son territoire et il faut reprendre la course. Alors, voilà. Alors, je viens sonner la trompette encore aujourd'hui et je nous dis que nous sommes dans le temps où nous allons voir notre glorieux Seigneur Jésus-Christ venir. Alors, bientôt, les choses vont vraiment se déclencher. Et qui les déclenche? C'est Jésus-Christ lui-même qui les déclenche. Alors, pourquoi il est important que nous soyons prêts maintenant? C'est parce que quand les choses vont commencer à arriver, on n'aura pas le temps de respirer, qu'un autre sera déjà là, un autre fléau, et un autre fléau, et un autre fléau. Alors, jusqu'à ce que Jésus-Christ enlève l'épouse. Alors, je viens t'encourager à être prêt maintenant. Laisse-le le monde et ses passions et tourne-toi vers Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ va prendre juste ceux qui sont intimes avec lui. Alors, si tu es quelqu'un qui croit qu'on est Jésus-Christ, mais qui n'est pas intime avec lui, alors là, Jésus-Christ ne te prendra pas malgré le fait qu'il t'aime beaucoup. Il ne te prendra pas. Il va te laisser encore sur la terre pour que tu puisses bien, bien, bien te purifier. Parce que, c'est ça un peu, au ciel, c'est des gens qui ont appris à laisser aller le monde et ses passions. Et ils sont des personnes qui ont vécu sur la terre comme s'ils étaient au ciel. Alors, il est très important que tu puisses embrasser la vie du ciel dans ton corps terrestre. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, j'apporte une seconde vidéo sur les autres choses qui nous aveuglent spirituellement. Alors, le Seigneur nous a parlé récemment de la femme adultère et de sa fille. Et tout à l'heure, j'ai apporté une autre vidéo sur comment laisser aller la femme adultère et sa fille. Alors là, j'apporte vraiment une autre vidéo sur les autres choses qui nous aveuglent et qui font, par exemple, que la lumière de Dieu en nous est terminée. Parce que, comme on l'a déjà dit, tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur, ils ont accepté la lumière. Alors, une fois que tu acceptes la lumière, tu deviens un enfant de Dieu. Et comme déjà dit, quand tu es vu dans le monde spirituel, tu es vu comme la lumière qui marche. La lumière se déplace. Alors, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a déjà donné de voir ça une fois ou deux, je pense. Et ça, c'était vraiment exceptionnel. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai compris le message que le Seigneur me communiquait. Alors, donc, je veux te dire que si tu es un enfant de Dieu, tu es un être de lumière. Et étant un être de lumière, tu ne peux pas en même temps t'abreuver à une source qui est ténèbre. Alors, il te revient donc de choisir de demeurer dans la lumière. Alors, demeurer dans la lumière, c'est de demeurer avec Christ. C'est rester au pied du Seigneur et de méditer sa parole et d'être dans cette relation intime-là avec lui. Alors, toutes les ténèbres qui sont en toi fuiront parce que la lumière va prendre toute sa place. N'oublie pas qu'avant que tu as fait Jésus-Christ dans ta vie, tu es un être de ténèbre. Alors, une fois que Jésus-Christ vient en toi, alors la lumière est downloadée en toi. Alors, donc, cette lumière-là, elle chasse les ténèbres. Et il te revient, toi donc, de tout faire pour que cette lumière demeure. Alors, ça, c'est ta part à faire. Sachant que Jésus-Christ a fait la grande part. Il est mort, il a payé de sa vie, la plus atroce et des morts pour que toi et moi puissions être appelés enfants de Dieu aujourd'hui. Alors, donc, il est donc important que nous puissions garder jalousement ce titre-là. Alors, si on cherche à tout près à être des citoyens de certains pays et qu'on valorise certains passeports, à combien plus fortes raisons devons nous valoriser le passeport du ciel? Et Jésus-Christ est ton passeport pour le ciel. Si tu as Jésus-Christ, alors, ta place est garantie. Si tu n'as pas Jésus-Christ, alors, fais tout pour avoir ce passeport-là. Alors, tu pourras être dans sa présence un jour. Donc, voilà. Alors, le premier élément que le Seigneur me donne de citer, c'est les ténèbres qui couvrent la terre. Parce que Esaïe dit que les ténèbres couvrent la terre et sur toi la gloire de Dieu se lève. Alors, Esaïe parlait à Israël et le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps où les ténèbres sont répandues sur la terre. Que toi et moi le voulions ou pas, c'est ainsi. Parce que c'est le temps qui marque l'avenir de notre Seigneur. Alors, ce temps-là est couvert de ténèbres. Alors, les ténèbres sont déjà répandues sur la terre. Alors, il y a déjà un abrogment spirituel qui est répandu partout. Mais c'est à toi de choisir de ne pas rester dans cette atmosphère-là. Oui, les ténèbres sont partout répandues sur la terre. Mais, tu peux être l'être de lumière et avoir la lumière partout autour de toi. Rappelons-nous, à Gauchem, il y avait la lumière. Quand partout autre en Égypte, c'était les ténèbres. Là où les juifs étaient, il y avait la lumière. Alors, c'est comme ça. Les ténèbres sont répandues sur la terre en ce moment où je vous parle. Depuis quelques temps déjà. Depuis quelques années déjà. Peut-être depuis quelques siècles. Mais, toujours est-il que, voilà, l'obscurité, elle est pour moi, elle est épaisse. Il viendra un temps où ça sera encore plus épais. Chaque jour qui nous envoie un nouveau jour, envoie les ténèbres plus solides, plus épais. Mais, sur toi, la gloire de Dieu se lève. Alors, il te revient de choisir de ne pas accepter les ténèbres de ce monde. Et la seule façon pour toi de ne pas l'accepter, c'est d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Et lui, il est la lumière. Et cette lumière, là, va chasser les ténèbres. Et tu vivras vraiment loin de tout ce qui est obscurité. Sachant que, évidemment, tu fais de Jésus-Christ ton intime ami. Donc, voilà. Alors, l'autre élément qu'il me donne de mentionner, c'est le fait de servir de maître. Jésus-Christ a dit, « Nul ne peut servir de maître. Tu ne peux servir Dieu et maman. » Alors, d'abord, servir de maître. Il y a des enfants de Dieu qui sont chrétiens. Ce sont les chrétiens le dimanche. Et les autres jours, ils vaquent à leurs occupations. Et puis, bon, chaque dimanche qui vient, ils secouent leur Bible. Et, bon, ils vont à l'église. Et puis, les autres jours, ils mêlent leur vie. Alors, j'aimerais te dire que tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Il n'y a pas une double vie. Parce que souvent, on entend les gens, ils disent que les chrétiens, quoi. Ils disent, « Bon, parlons de ma vie professionnelle. » Voilà, voilà, voilà. « Parlons de ma vie spirituelle. » Voilà, voilà, voilà. « Parlons de ma vie étudiantine. » Voilà, voilà. Non, non, non. Si tu es un enfant de Dieu, tu as une seule vie. Tu n'as pas mille vies. Tu as une seule vie. Alors, ta vie en Jésus-Christ devait être vue. Je me rappelle que quand j'étais encore jeune fille et que j'étais sur les vents. Et un jour, le professeur m'a demandé. J'étais en classe. Je ne vous cache pas que j'étais gênée. Il m'a demandé dans quelle église j'allais. Alors, moi, j'étais étonnée. Je regardais autour. Il m'a dit, « Oui, oui, à toi. » J'ai dit, « Non, je vais dans une église évangélique. » Il dit, « Ah, c'est bien ça. » Et après, quand je suis sortie de la classe, je rencontre quelqu'un d'autre, un étudiant sur le campus. Il marchait. Et la personne me poursuit. Il court après moi. Et puis, je me tourne. Et puis, il dit, « Oui, je veux savoir dans quelle église tu vas. » Je dis, « Je vais dans une église évangélique. » Il dit, « Ah, mais pourquoi ? » Il dit, « Ah, non, mais comme ça. » Alors, je retourne en résidence. Et là, je demande bien au Seigneur, « Mais pourquoi est-ce que mon professeur m'a demandé dans quelle église j'allais ? » Surtout qu'on ne se parle pas et tout. Le Seigneur m'a dit, « Parce qu'il voit ta lumière. » Ta lumière est claire. Ta lumière est trop forte. Alors, lui, il a vu ta lumière. Alors, il te demande où est-ce que tu t'en vas. Et dans cette même période-là, il y a une personne. Bon, j'ai amené certaines personnes au Seigneur. Mais particulièrement, il y a une personne. Je suis entrée dans la résidence, là où j'habitais, la résidence universitaire. J'entre. Et puis, au niveau du hall, je rencontre une dame. Je lui dis, « Bonjour. » J'imagine que la moindre politesse, elle lui dit, « Bonjour à la personne que tu trouves. » Alors, je dis, « Bonjour à la dame. » Elle me dit, « Bonjour. » Et puis, elle me dit, « J'aimerais avoir ce que tu as. » Je lui dis, « Ce que j'ai. » Alors, je regarde mes mains. Parce que je n'avais pas grand-chose. Je ne sais même pas si j'avais mon sac d'étudiants ou bien mon cartable. Je ne me rappelle plus. Je lui dis, « Ce que j'ai. » Comme quoi. Elle dit, « Oui, tu as quelque chose. » Je lui dis, « Quelque chose. » Je regardais toujours autour de moi. Elle me dit, « Tu as quelque chose. » Alors, je lui dis, « Je n'ai rien. » La seule chose que j'ai, si tu appelles ça chose, « Est-ce que tu veux parler de Jésus ? » Elle a dit, « Oui. » Elle a hoché la tête. Alors, c'est comme ça que j'ai amené cette personne-là au Seigneur. Et c'est après que j'ai su qu'elle ne pouvait pas prononcer le nom Jésus. Parce qu'elle était dans le monde des ténèbres. On lui avait empêché de prononcer ce nom-là. Et elle, elle m'avait dit, « Je veux ce que tu as. » Et quand j'ai prononcé le nom Jésus, elle m'a dit, « Oui, je veux cette personne-là. » Et je ne suis pas après que... Voilà sa situation. Mais, c'était la lumière de Jésus-Christ en moi qui a fait qu'elle est venue vers moi. Elle m'a dit, « Je veux ce que tu as. » Alors, question de dire que... On ne peut servir de maître. Si tu serves vraiment Jésus-Christ, ta lumière sera vue. Si toi, tu ne la vois pas, ce n'est pas grave. Les autres voient ta lumière. Et ta lumière va éclairer tout le coin routier. Alors, un autre témoignage. Un jour, le Seigneur m'a donné un rêve. Alors, c'est un frère... Pas un frère. Je ne vais pas dire frère parce que... Vous allez comprendre pourquoi je ne vais pas l'appeler frère. Alors, le Seigneur me donnait un rêve. Un homme qui venait à l'église. Le Seigneur me donne donc le rêve concernant ce monsieur-là. Et je me retrouve chez lui et dans son quartier. J'arrive dans son quartier. Je vois que tout le quartier est dans la noirceur la plus totale. Alors, je ne comprends rien. Mais dans le rêve, je sais que le Seigneur me conduit vers sa maison. Alors, plus j'avance parce que j'ai quitté l'autoroute. Et plus j'avance vers sa maison, plus l'obscurité s'intensifie. Et là, moi, je ne comprends rien. Et j'arrive chez lui. Et je trouve que la maison est dans l'obscurité la plus totale. Et je ne comprends rien. Parce que c'est quelqu'un qui va à l'église. Alors, le Seigneur me dit, tu vois, non seulement ma lumière n'est pas en lui, mais il obscurcit tout son quartier. Voilà, je voulais te montrer qui il est en réalité. Il n'est pas la personne que tu crois avoir dimanche. Mais c'est une personne qui est dans l'obscurité la plus totale. Alors, c'est comme ça que ce jour-là, le Seigneur me donne l'enseignement que notre lumière éclaire tout le coin où nous sommes. Si tu es un être de lumière, alors non seulement la lumière de Jésus-Christ en toi t'éclaire, mais elle éclaire tout ton voisinage et elle éclaire tout ton quartier. Et dans le monde spirituel, les gens savent qu'à tel endroit précisément, il y a une lumière qui est là-bas. Moi, je ne vais pas approcher. Je n'approche pas. Donc, cette lumière-là, elle brille trop. Et un autre rêve encore, un jour, le Seigneur me donne un autre rêve, toujours, parce qu'il voulait me donner un enseignement. Et dans l'enseignement qu'il me donnait, il y avait une personne chrétine qui était en train de marcher. La personne passait. Elle passait et les autres personnes à côté s'éloignaient. Elle s'écartait en fuyant. Alors, mais la personne qui marchait, elle dégageait de la lumière une lumière extraordinaire. Mais tous les autres fuyaient. Ils disparaissaient. Alors, moi, je lui ai demandé au Seigneur, mais pourquoi c'était ainsi le Seigneur a dit? Parce que l'obscurité ne supporte pas la lumière. Alors, si tu es un enfant de Dieu qui marche dans la pureté, alors la lumière chasse les ténèbres. Alors, c'est pourquoi les ténèbres fuient. Quand l'enfant de Dieu passe, les ténèbres fuient. Alors, soit cet enfant-là qui chasse les ténèbres qui sont autour de toi. Soit cet enfant-là qui fait que ta maison puisse éclairer tout le quartier. Alors qu'il fait nuit. Alors que tout le monde dort. Alors que tu n'as pas allumé la lumière chez toi. Alors, ta maison devient la lumière qui éclate tout le quartier. Et que les gens sont dans l'autre bout de la ville. Ils savent qu'il y a une lumière qui brille dans tel quartier là-bas. Ils savent qu'il y a quelqu'un là-bas qui brille. Il y a un enfant de Dieu de même côté. Alors, voilà, j'ai énuméré deux éléments. J'ai dit les ténèbres couvrent la terre. J'ai parlé de servir deux maîtres. Je cite un troisième élément qui est la rébellion dans nos cœurs. Vous savez que nous sommes une génération rebelle. Alors, si nous ne le voyons pas parce que nous sommes parents peut-être. Et que nous sommes la génération des années 70, des années 60, des années 50, j'en passe 80. Alors, on voit très bien la rébellion dans nos enfants qui sont les enfants des années 2000. Ça se voit très bien. Moi, j'ai des enfants. Je le vois très bien. Et je vois tout ce qui est enseigné à l'école. Pardon. Et souvent même, je pique des crises parce que je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse enseigner des choses. comme ça aux enfants. Et puis même, non seulement, pardon, les enfants eux-mêmes, ce n'est pas eux qui se jettent là-dedans, mais c'est aussi les organisations. Regardez, si vous n'êtes pas au courant, je vous informe que l'UNESCO vient de sortir une information pour tout le monde que l'éducation sexuelle va commencer à partir de 5 ans. C'est sur Internet. Je n'invente rien. Je suis allée moi-même taper parce que je cherchais une information. Je suis tombée là-dessus et j'étais scandalisée, traumatisée. Mais c'est ça, c'est l'UNESCO. C'est l'UNESCO qui a publié cela. Alors, si l'UNESCO aujourd'hui, qui est supposé protéger les enfants, trouve que l'éducation sexuelle est normale à 5 ans, vous pouvez comprendre quelle génération nous sommes. Vous pouvez comprendre quelle rébellion vivent nos enfants. Vous pouvez imaginer quel siècle vraiment est le nôtre. Celui-là où les gens sont versés vers tout ce qui est abomination, tout ce que Dieu déteste. Alors, c'est comme ça que les choses marchent. Alors, Jérémie 5, le verset 21, nous informe de cela. À partir de ce moment-là, on peut comprendre que nous devons tout faire pour aller à contre-courant parce que nous sommes issus d'une génération où la rébellion bat son plein. Alors, la Bible dit que c'est à chacun vraiment de s'efforcer, de s'efforcer pour entrer vers la porte étroite. Alors, si nous sommes une génération de rebelles, toi, tu peux te démarquer en faisant toute la différence. Alors, si vous vous rappelez, Élie, quand il a tué les prophètes de Baal et qu'il était en pleine conversation avec Dieu, il a dit à Dieu, quand il était découragé, déprimé, il a dit à Dieu, je suis resté le seul. Et Dieu lui a dit que non, je me suis encore gardé 400 prophètes dans la vie. Alors, sois cette personne-là qui ne fait pas partie des rebelles, de la génération des rebelles, que tu ne fasses pas partie, que tu fasses partie de ceux-là que Dieu s'est gardé, que Dieu sait où sont les personnes sur qui il peut compter, que tu sois parmi ceux-là qui sont dans la ville, qui prient jour et nuit afin que la lumière de Dieu puisse gagner le plus grand nombre et que le Seigneur puisse sauver le plus grand nombre de personnes. Donc, l'autre élément qui peut contribuer à ton aveuglement aussi, c'est les péchés secrets. J'espère qu'entre Jésus-Christ et toi, il n'y a pas de péché secret. Il y a les enfants de Dieu qui, au fait, sont gênés de venir devant Jésus-Christ parce qu'ils ont des péchés dans leur vie. Alors, j'espère que tu n'es pas dans cette situation-là parce que Jésus-Christ sait tout ce que tu fais, au fait. Il n'y a pas de péché que tu as fait. Où que tu fais que Jésus-Christ ne sache pas. Alors, à quoi cela sert-il de lui cacher les péchés? Parce qu'il sait tout. C'est mieux que tu viennes avec tes péchés secrets pour lui dire, Jésus-Christ, tu sais quoi? Tu sais tout, n'est-ce pas? Voilà, j'ai tel problème dans ma vie, aide-moi. J'ai un problème d'adultère. J'ai un problème de fornication. J'ai un problème de mensonges. J'ai un problème de moquerie. J'ai un problème vraiment d'orgueil, etc. Alors, Jésus-Christ va t'aider. Il ne veut que ça. Il va te dire, oui, mon enfant, je comprends que tu vis cela. Je vais t'aider et il va t'aider. Mais, si tu caches tes péchés, tu ne vas pas avancer. Comme a dit David dans le psaume 53, il a dit, Tant que je me situe, mes os se consumaient au-dedans de moi. Voilà, et puis j'ai décidé que je vais avouer à Dieu mes transgressions. Et il est venu, il m'a purifié. Donc, je cite les grandes lignes. Alors, quand tu caches ton péché, ça te ronge, ça te souille et l'obscurité a envoyé ta vie. Mais, quand tu l'avoues, la fraîcheur de Dieu vient tout balayer et tu es à nouveau renouvelé dans la présence de ton Père. Alors, je viens t'encourager à ne pas cacher les péchés. Parce que c'est un voile qui est ténèbre dans ta vie. Alors, le cinquième élément que je citerai, c'est le fait que tu refuses à Dieu de faire le ménage dans ta vie. Vous savez, on aime tous le Seigneur pour ceux-là qui vont à l'église et tout, ou bien qui ont donné leur vie à Jésus. Mais quand vient le moment de faire le ménage, plusieurs personnes refusent, plusieurs se cachent. Le ménage, c'est la sanctification. Faire le ménage, ou bien laisser Jésus-Christ faire le ménage dans notre vie, c'est lui donner la permission de pointer les choses qui ne vont pas. Et je peux te dire que Jésus-Christ, il est très bon pour te pointer ça, mais dans l'amour. Il va venir, il va te dire, Solange, tu sais quoi, voilà telle chose ici. Ça, ça obscurcit ta vie. Et tu auras honte, mais il ne veut pas que tu aies honte. Il veut tout simplement que tu viennes le cœur brisé et contrit, et il va t'enlever ça, il va t'aider. Alors, même si tu ne laisses pas faire le ménage et que tu caches ça, que tu dis que je veux le faire, je veux le faire, alors ce que tu caches va te perdre. Alors, l'autre élément que je citerai, c'est l'orgueil. L'orgueil vient comme un voile dans ta vie, parce que Dieu dit que je résiste aux orgueils, mais je fais grâce aux humbles. Alors, on ne va pas tout citer, et les passages, mais il y a plein de passages dans la Bible qui nous montrent que, au fait, l'orgueil, avec l'orgueil, tu ne peux pas toucher le cœur de Dieu. Ce n'est qu'avec les humbles que Dieu travaille. Regardez ce monsieur-là, il y a deux hommes qui sont partis au temple pour prier. L'un a tapé sa poitrine, il dit que, Seigneur, je donne ma dîme, je fais ceci, je fais cela. Alors, il levait les yeux vers le ciel, l'autre avait la tête baissée, pardon, il a dit, Seigneur, pitié de moi. Il tapait sa poitrine, il dit, je suis un pauvre pécheur, pitié de moi. Et Jésus-Christ a dit, les deux, celui-là qui a baissé la tête a été justifié, comparé à l'autre qui se tapait la poitrine en disant que, bon, il donnait la dîme et tout. Alors, il est très important de pouvoir marcher humblement devant Dieu. Alors, Dieu est un Dieu vraiment humble. C'est le plus humble des dieux. Parce que comment concevoir, comment imaginer que le créateur de l'univers, Jésus-Christ, lui-même, le Fils de Dieu, puisse être venu jusqu'à nous mourir sur la croix? Comment imaginer? Il y a des gens qui disent que Jésus-Christ est juste le Fils de Dieu, qu'il n'est pas Dieu. Mais moi, je suis là pour vous dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais il est aussi Dieu. Parce qu'il a les caractéristiques de son Père. Comment est-ce que le Prince, comment le Prince n'est pas roi? Le Prince, c'est le Fils du Roi. Alors, il est aussi le Roi. Tout le monde le respecte, tout le monde se courbe devant lui. Alors, il y a les chrétiens qui osent aller faire des démonstrations pour dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Je me dis, mais voyons, mais ce n'est pas possible. Quel raisonnement? Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais il est aussi Dieu. Alors, voilà, c'est important que tu puisses intégrer cela dans ta marche de tous les jours avec le Seigneur. Donc, voilà. L'autre élément qui contribue à être un voile dans notre vie, c'est de juger les autres. Alors, Jésus-Christ, il a dit, je pense que je vais lire dans, attendez, c'est 1 Corinthien 2, verset 14 à 16. J'aimerais quand même le lire. Jésus-Christ, ça dit ceci. Mais nous, nous avons la pensée du Christ. Donc, la pensée du Christ fait que nous sommes appelés, non pas à juger les autres, mais nous sommes appelés à nous juger d'abord. Jésus-Christ a dit, comment vois-tu, comment veux-tu ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère alors que toi, tu n'arrives pas à voir la poutre qui est dans le tien? Autrement dit, si tu as encore un péché dans ta vie, concentre-toi à nettoyer ton péché. Que de te concentrer à regarder ce que l'autre a qui n'est pas correct. Parce que si tu passes le temps à faire ça, ça fait un voile dans ta vie parce que tu as l'impression que tu es supérieur à l'autre. Que toi, tu connais plus. Que tu es plus que lui. Que tu es clean. Et que lui, il est sale. Alors, tu passes ton temps à chercher les péchés des autres, tu ne te concentres pas sur le tien. Mais si tu passais seulement ton temps à te concentrer sur ton péché à toi, ou je te dis, tu démissionnerais. Alors, donc, voilà, vous savez, quand on est jeune chrétien, c'est des choses souvent qu'on fait. On essaie de vouloir chercher à fouiller dans la vie des autres et tout. Mais quand Jésus-Christ vient faire un travail dans ta vie, oh, tu démissionnes. Moi, j'ai démissionné de cette entreprise-là depuis longtemps. J'ai dit, oh non, non, non. Non, Seigneur, pardon, aide-moi. Je ne veux rien savoir de ce que les autres font, qui sont comme ci. Parce que moi, ce que j'ai, c'est pire. Seigneur, aide-moi. Montre-moi mes péchés à moi. Aide-moi à nettoyer ce qu'il y a à moi, qui est de trop, qui fait que vraiment, je ne peux pas t'avoir au maximum. Alors, vraiment, il est très important qu'on puisse se concentrer à enlever la poutre de nos yeux. Ainsi, le voile ne va pas demeurer. L'hypocrisie. Alors, l'hypocrisie, c'est vraiment, vraiment un gros, gros voile. Alors, dans Matthieu 23, le verset 12 à 14, je ne vais pas le lire. Jésus-Christ a dit aux pharisiens, il a dit, hypocrite, vous fermez la porte aux autres. Vous-même, vous n'entrez pas. Vous fermez la porte aux autres qui veulent entrer. Et il dit aux gens, ne les écoutez pas. Ils sont hypocrites. Ils vous font croire que, ils vous disent, ils vous font croire que, vraiment, ce qu'ils vous enseignent, c'est ça. Mais, ou bien, Jésus-Christ a dit, pardon, je le cite mal, Jésus-Christ a dit, écoutez ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas les choses comme eux. Parce qu'ils enseignent la parole, ils lisent les écritures, mais la façon qu'ils expliquent, c'est de façon à détourner les gens de la parole de Dieu. Et l'hypocrisie, c'est le fait d'être avec une personne, mais dans le fond, l'esprit qui est en toi n'est pas avec la personne. Alors, ça, c'est la meilleure façon de livrer une personne. Alors, c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, l'hypocrisie va te conduire loin de Dieu. Parce que tu fais croire à Dieu que tu es avec lui, alors que tu n'es pas avec lui, tu es avec les gens du monde. Mais Dieu n'a pas un problème, parce que lui, il voit tout, il sait tout. Alors, c'est toi qui as un problème. Alors, le Seigneur nous dit, sortez de l'hypocrisie. Vous savez, il y a des gens qui sont diplômés d'hypocrisie. Alors, ils te font croire qu'ils sont avec toi. Ils te disent qu'ils sont ton ami, par exemple, mais par derrière, ils te lancent des flèches. Alors, souvent, l'hypocrisie, ça peut être la marque d'un peuple, ça peut être la marque d'un pays, ça peut être la marque des intellectuels. L'hypocrisie est répandue partout dans notre société, que ce soit la société occidentale, que ce soit la société africaine, partout. Mais Jésus-Christ nous dit, méfiez-vous des vénins, des pharisiens. C'était ça leur vénin. Parce que l'hypocrisie fait croire que la personne est avec toi, alors qu'en réalité, la personne n'est pas avec toi, elle est là pour te livrer. Judas a livré Jésus, pourquoi? Parce qu'il a usé d'hypocrisie. Il a fait croire à Jésus qu'est-ce qu'il était avec lui, alors qu'il n'était pas avec Jésus, il était passé en arrière, pour faire une entente avec les chefs religieux. Et ce soir, là-même, Jésus-Christ a dit, l'un d'entre vous me livrera, parce qu'il était important que Jésus-Christ annonce à ses disciples ce qui se passe. Avant, je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends un peu plus, un peu pourquoi il était important que Jésus-Christ dise à ses disciples. Parce que si Jésus-Christ ne dit pas, c'est comme si Jésus-Christ approuvait ce que je lui datais. Mais Jésus-Christ n'approuvait pas, donc il se dissocie de ça. Il dit aux disciples, l'un d'entre vous me livrera. Alors, le disciple dit que c'est qui ? Il dit que c'est celui à qui tu as trempé avec moi la main dans le pain ou bien dans le vin. Je ne me rappelle plus exactement la partie. Alors, Jésus-Christ a bien dit aux gens, c'était Judas. Et il a dit à Judas, ce que tu veux le faire, fais-le promptement. Et quand Jésus-Christ a fait sortir cette chose-là, l'hypocrite est sorti du milieu des douze. Ils étaient douze et l'hypocrite est sorti. Et donc, ils sont donc restés en famille. Alors, si toi, tu es hypocrite, sache que l'hypocrite va te conduire direct à l'enfer. Tu ne peux pas être avec Jésus et être avec le monde. Ça, c'est l'hypocrisie. Alors, si tu ne le savais pas, moi je t'informe. Ça, c'est l'hypocrisie. Choisis d'être avec Jésus ou choisis d'être avec le monde. Parce que ça va te conduire à l'enfer, le comportement hypocrite. Et aujourd'hui, malheureusement, l'hypocrisie est remplie dans nos églises. Les gens sont là, ils sourient avec toi alors que par derrière, ils sont en train de te maudire. Ou bien, ils sourient avec toi. Ils te disent qu'ils t'aiment alors que par derrière, ils ont des flèches bien aiguisées pour t'atteindre. Alors, il est très important que si tu es un enfant de Dieu et que tu marches selon la vérité, alors sors de l'hypocrisie et dissocie-toi des hypocrites. N'en fais pas des amis, s'il te plaît, parce qu'ils vont te tuer. Et je le dis franchement, ils vont te tuer. Alors, si Jésus-Christ fait sortir dans ta vie l'hypocrisie qui le pointe, cours te confesser. Cours t'en départir. C'est par toi de l'hypocrisie. C'est un poison terrible qui va te conduire à l'enfer. L'autre élément que je vais citer, c'est la religion. Vous savez, la religion nous fait croire qu'on est avec la personne. Regardez, la religion c'est des ABC. Dans la religion chrétienne, on fait ceci, on fait cela, on fait ceci. Dans la religion musulmane, on fait ceci, on fait cela, on fait ceci. Dans la religion bouddhiste, voilà, voilà, voilà. Mais, les gens qui sont dedans, ils ont un soupçon de bonheur. Ils ont l'impression qu'ils sont heureux, qu'ils ont la vérité. Or, il n'y a aucune religion qui va te sauver. Que ce soit la religion chrétienne, elle ne te sauvera pas. Que ce soit la religion bouddhiste, elle ne te sauvera pas. Que ce soit la religion musulmane, tu ne seras pas sauvé. Alors, la seule personne qui va te sauver, c'est Jésus-Christ, c'est une affaire de relation. Alors, si toi, tu es pratiquant une religion quelconque, tu t'invites à sortir de là parce que c'est un voile dans ta vie. Ça vient te voiler, ça t'empêche d'aller de l'avant. Et, ce qui fait que tu deviens un aveugle. Pardon. Tu deviens un aveugle spirituel, tu ne vois pas. Vous vous rappelez dans Jean 9, cet homme-là qui est né un aveugle, le disciple, on demanda à Jésus-Christ. Est-ce que c'est parce qu'il a péché ou bien ses parents? Jésus-Christ a dit non. C'est pour que la gloire de Dieu puisse se répandre sur la terre. Et, il a dit, aux pharisins qui étaient là, il a dit, si vous étiez aveugle, vous n'aurez pas de péché. Mais, parce que vous dites que vous voyez, alors votre péché demeure. Question de dire que, la religion nous aveugle tellement, complètement, et nous fait croire qu'on a la vérité. Si bien que, quand quelqu'un d'autre vient nous enseigner la vérité de Jésus-Christ, on refuse, on dit, mais non, moi j'ai Jésus-Christ depuis que je suis petit, je suis né dans une famille chrétienne, que nous sommes une famille de luthériens, nous sommes une famille de presbytériens, nous sommes une famille de méthodistes, nous sommes des baptistes, nous sommes des catholiques, nous sommes des évangéliques, des pentecôtistes, et puis les hic, et puis les hic, et on n'en finit pas. Et on se leurre, on est dans cette roue-là, vraiment de fausses illusions, et on est là-dedans, on tourne et on se dit qu'on a la vérité. Alors, je viens te dire, qu'aucune religion ne peut te sauver. Et la religion est un voile dans ta vie, t'empêchant de voir la vérité, de voir la lumière qui est Jésus-Christ. Alors, si tu penses que tu es dans une religion, sors de là tout de suite, et va trouver Jésus-Christ, appelle au secours, il va venir, et il va t'aider, il va te donner d'enlever tout ce qui est voile dans ta vie, afin que tu puisses être éclairé. Alors, le dixième élément que je vais citer, il y a beaucoup d'autres éléments, mais je me suis concentrée sur dix, c'est le fait de ne pas lire ta Bible t'aveugle. Ouais, ne pas lire ta Bible va t'aveugler. Parce que la Bible contient la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est lui la lumière. Tout Jésus-Christ entier ne peut pas être contenu dans ce soins-ci livre. Mais on a une partie de cette lumière-là dans les soins-ci livres, et dans d'autres livres aussi, des livres apocryphes, que si le Seigneur vous donne de lire, lisez. Alors, si toi tu ne lis pas ta Bible, ça veut dire que c'est d'autres personnes qui vont t'enseigner. Ces personnes peuvent t'enseigner dans la vérité, mais elles peuvent aussi t'enseigner dans le faux. Je vous ai dit ça, il fut un temps où j'étais dans mes maternités. Alors, j'allais à l'église, et puis je ne portais pas la Bible, parce que je trouvais que la Bible était lourde. Pourtant, c'était juste petit, mais je trouvais que je portais déjà mon ventre. Alors, je trouvais qu'il ne fallait pas me fatiguer pour que je porte encore une Bible. Alors, j'allais m'asseoir, et le pasteur ouvrait sa Bible, et puis il disait aux gens, on va lire telle partie, les gens lisaient, et puis moi j'écoutais. Là, à l'église, le Seigneur m'a dit, il m'a repris, il m'a dit, je ne veux plus que tu viennes à l'église sans ta Bible. J'aimerais que désormais, tu viennes avec ta Bible, et quand le pasteur donne un passage, je veux aussi que tu ouvres ta Bible. Et quand j'ai obéi, pendant que le pasteur était en train de faire son message, le Seigneur me donnait un message tout entier. Il m'enseignait. Parce que, vous savez, tu peux faire partie d'une église, et le Seigneur peut te demander de rester dans l'église, parce qu'il veut que tu pries. Or, le niveau de l'église n'est pas ton niveau spirituel. Alors, tu peux venir à l'église, tu peux t'ennuyer. Ou bien la personne qui prêche, c'est une personne qui prêche, qui donne, qui dit peut-être des vérités, mais ces vérités-là sont des choses que tu as déjà assimilées dans ta vie. Et tu aimerais quelque chose de plus costaud, un repas plus solide. Et, peut-être que pour toi, Jésus-Christ va te dire, pour toi, il n'y a pas de repas solide. Il va t'asseoir. Pendant qu'il va enseigner, moi, je vais t'enseigner. Mais toi, tu dois être là, parce que je veux te montrer les péchés qu'il y a dans l'église. Je veux que tu sois là, parce que je veux que tu pries, etc., etc. Chacun est pour une raison quelconque dans son église. Alors, si tu ne sais pas la raison pour laquelle tu es dans ton église, demande au Seigneur pourquoi tu continues d'y aller, par exemple. Il va te dire, il va te parler. Donc, voilà. Alors, le fait de ne pas lire ta Bible, fait que tu n'es pas éclairé. Parce que quand tu lis la Bible, c'est le Saint-Esprit qui vient t'enseigner. Jésus, qu'est-ce que ça dit ? Il a dit que l'Esprit, je ne veux pas vous laisser orphelin, mais le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, va venir et il va vous enseigner toutes choses. Il va prendre ce qui est à moi et il va vous l'enseigner. Alors, quand tu lis ta Bible, le Saint-Esprit vient t'éclairer. Il vient te parler. Il vient enlever les écailles de tes yeux et tu vois mieux les choses. Mais si tu ne lis pas ta Bible, les écailles demeurent. Alors, la meilleure façon pour toi, vraiment, de faire sauter les écailles à un rythme vraiment rapide, là, comme un peu quand on enlève les écailles du poisson, c'est de lire ta Bible, de t'imprimer de la parole de Dieu, vraiment de la lire, d'être imbibé comme une éponge dans l'eau. Alors, je peux te dire que les écailles vont sauter, là, un peu comme quand tu entends les popcorns sauter dans le micro-ondes. Tu vas voir que les écailles tombent de tes yeux et puis tu vas dire, « Waouh, je ne savais pas que c'est comme ça. » Alors, l'autre élément que j'aimerais toujours mentionner par rapport à la lecture de la parole de Dieu, c'est que, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas lire la parole de Dieu d'un côté et en même temps, une fois que tu as fini de lire, allez, t'asseoir devant la télévision. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? C'est que tu viens d'annuler ce que tu viens de lire par les ténèbres. Parce que la télévision, Internet et tout ce qui s'y rapporte, c'est la plupart du temps les ténèbres. Et la parole de Dieu, c'est la lumière. Alors, regarde ce scénario. Tu es quelqu'un qui a passé, par exemple, deux heures à lire ta Bible. Par exemple, tu l'as lue. Alors, tu viens aussi, tu passes deux heures en train d'écouter la télévision. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire ? À travers ta vision, tu es en train d'envoyer des ténèbres à ton corps. Alors, tu peux dire, « Oh oui, j'étais en train de suivre un documentaire de très, très important sur la Deuxième Guerre mondiale du temps de Hitler et puis je voulais être informé. » Ok, c'est bien, tu veux être informé de ce qui s'est passé aux Juifs. Ou bien, tu dis, « Mais je voulais suivre un documentaire sur la traite nécrière. » Ok, d'accord, tu m'étais informé. Mais est-ce que tu as fait attention aux messages publicitaires qui passent entre chaque pause ? Parce que ce n'est pas possible de suivre un documentaire de deux heures sur la télévision sans qu'il y ait des flashs commerciaux qui passent. Ce n'est pas aussi possible de suivre un documentaire sans qu'il y ait des subtilités de l'ennemi. Exemple, tu peux être en train d'écouter un documentaire sur ce que Hitler a fait aux autres personnes, a fait aux Juifs, et tu vas sentir la colère monter en toi. Et à la fin, quand tu as fini le documentaire, tu finis le documentaire en insultant, exemple, Hitler et puis tous les Allemands. Exemple. Alors, qu'est-ce que tu auras gagné ? Tu as suivi le documentaire, oui, mais tu auras gagné après la fin une colère et de l'animosité envers tes frères Allemands alors que Dieu te demande d'aimer tout le monde et il te demande de prier pour les gens. Je ne sais pas si vous voyez très bien ce que je vais apporter ici. C'est qu'avant de t'asseoir devant la télévision pour regarder quelque chose, ou de t'asseoir devant, de cliquer sur Internet pour voir telle émission, assure-toi que tu as le hockey du Saint-Esprit. Comme ce que je viens de partager à ma première vidéo. Je suis allée, je voulais juste savoir ce qu'en était de cet évangéliste-là et le Seigneur m'a parlé, il a dit, je ne veux plus que tu écoutes ce monsieur-là parce que ces enseignements vont te conduire en enfer. Alors que moi, je n'avais même pas besoin, je n'étais même pas en train de vouloir écouter ces enseignements. Mais le Seigneur m'a dit, un seul flash de cinq minutes, c'est beaucoup de conséquences dans le monde spirituel. Alors, ne l'écoute pas, je ne l'écoute même pas, je l'ai vomi. Alors, il est très important que tu t'assures que la personne que tu écoutes n'a pas été vomi par Dieu. Si Dieu a vomi quelqu'un et que tu t'assures aussi pour l'écouter, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de prendre l'onsion de cette personne-là qui a déjà une oncion diabolique, tu es en train de t'ingurgiter de cette oncion-là. Donc, il est donc très important que tu fasses attention. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent qu'il ne faut pas être légaliste. Ils disent qu'il ne faut pas exagérer. Ils disent que, bon, vraiment, les gens, vraiment, ils disent n'importe quoi. Moi, je vais te dire une chose. Ma philosophie de la vie, elle est très simple. On vit une seule fois, on ne vit pas deux fois. Il y a des gens qui sont de l'autre côté, en enfer, qui donneraient tout pour venir juste deux minutes pour demander pardon et retourner. C'est tout ce qu'ils demanderaient. Parce qu'ils sont là-bas, parce qu'ils n'ont pas demandé pardon, par exemple. Ils sont là-bas parce qu'ils ne sont pas répentis devant Jésus. Ils demandent, ils vous disent maintenant juste deux minutes, mais ils ne peuvent pas revenir. Alors, si tu sais qu'on vit une seule fois, alors vis bien ta vie en donnant complètement ta vie à Jésus-Christ. Moi, j'ai dit à Jésus, j'ai dit, Jésus, tu sais quoi? Je n'ai rien trouvé de bon sur la terre. J'ai déjà tellement souffert, mon Seigneur. Je n'ai rien trouvé. Pardon, il ne faut pas aussi qu'avec toi, je rate l'essentiel. Alors, j'ai décidé de lui donner toute ma vie, complètement. Et ça, c'est ma philosophie de la vie. Rien ne m'intéresse. C'est Jésus seul qui m'intéresse. Lui seul est la source de ma vie, il est tout pour moi. Quand je pleure, je pleure à cause de lui. Je ne pleure pas à cause d'un humain. Et je pense que ça, c'est la meilleure philosophie de la vie. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Et ça, c'est le chemin. Si tu veux ne pas te faire voler, c'est ce que Jésus t'a laissé, c'est-à-dire ton salut. Alors, fais tout pour l'embrasser complètement. Pas à moitié. Choisis ce que tu regardes et choisis de laisser aller la femme adultère et sa fille. Concentre-toi à chercher ton Seigneur et il te le rendra bien. Voilà. Alors, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens de te dire que Jésus-Christ est mort pour l'humanité entière. Il n'est pas mort seulement pour les chrétiens. Il est mort pour tout le monde. Alors, donne-lui ta vie et il se révélera à toi. Si tu ne sais pas comment prier, prie Dieu. Dis-lui de se révéler à toi et il va se révéler parce qu'il va t'envoyer Jésus-Christ. Jésus-Christ va venir, Jésus-Christ va te dire, c'est moi. C'est moi la vie. Il va venir avec un large sourire. Il va se révéler à toi. Alors, soyez béni, que sa grâce demeure sur vous et n'oubliez pas, Maranatha, Jésus-Christ revient. Merci.